Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SimFiles pour une nouvelle critique et aujourd'hui sortez vos drapeaux américains, vos missiles et vos punchlines parce que nous allons parler de Independence Day sorti en 1996 de Roland Emmerich. C'est un film avec Jeff Goldblum, Bill Pullman, Will Smith, mais bon, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres acteurs, comme à chaque fois dans les films de Roland Emmerich. C'est un film qui a coûté 75 millions de dollars, il en a rapporté 817 dans le monde dont 300 aux Etats-Unis, c'est un gros 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 blockbuster qui a énormément rapporté, qui a été vu par énormément de gens, mais qui a été un flop critique mais un des plus gros succès public de l'année. C'est un des plus gros succès aussi des années 90, quasi semblable à Jurassic Park. Il dure 2h27 en version longue, il dure 2h20 dans la version normale et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h20 ? Eh bien, c'est une invasion extraterrestre sans précédent et la riposte américaine qui va tenter l'impossible pour Donald Trump et ses étrangers. Je ne sais plus du tout si je l'ai vu au cinéma ou non, je pense que j'étais trop petit pour voir un film pareil, mais je peux vous dire que quand je l'ai vu, j'ai trouvé le film spectaculaire. Et comme on dit, j'en ai eu pour mon argent ! Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé le film et quand je l'ai vu pour faire cette critique, j'ai encore pris beaucoup de plaisir à le regarder. C'est un film pour moi, pour commencer sur la critique, d'après la chute du mur. Ça, c'est très important. Quand on voit beaucoup de films d'action, ce sont des films qui ont des ennemis identifiables. Et après la chute du mur, c'est-à-dire après la disparition d'un ennemi identifiable pour les Etats-Unis, eh bien, la menace devient visible et la menace se transforme en des menaces plus abstraites, plus fantasques, plus étrangères. Godzilla, le climat ou des extraterrestres. Et pour Emmerich, ses ennemis sont extérieurs. Et comme par hasard, quand il s'agit de traiter un ennemi intérieur, il se vôtre. Je vous rappelle la chute de la Maison-Blanche, où l'ennemi était intérieur de mémoire. En tout cas, il était bien distinct et humain. Et ce film s'est complètement vôtré. Alors que quand il s'agit de montrer des menaces plus abstraites, eh bien, Roll Emmerich est plein de osasses. La première apparition des aliens est assez terrifiante. Nous n'avons pas trop une idée de l'échelle. On nous le montre à travers des scanners, du bruit, quelques vagues plans un peu abstraits où nous voyons des nuages enflammés arriver. Mais dès que les aliens vont arriver dans les villes et se placer par rapport à des bâtiments que nous connaissons, eh bien là, la terrifiante invasion va prendre tout son sens. Et nous, spectateurs, de même que bien sûr, les personnages dans le film vont être complètement sidérés. C'est une invasion alien comme les films de science-fiction des années 50, avec une façon de faire comme les films catastrophes des années 70. C'est bien sûr de l'entertainment. Il faut pas chercher les choses là où elles ne sont pas. Mais encore une fois, il y a cette idée, je pense, de cerveau à poser de côté qui est un petit peu ridicule. Un film peut-être divertissant, peut-être du blockbuster, tout en ayant un propos intéressant, ne serait-ce que dans la construction du récit, la façon de mettre en scène ou les effets spéciaux. On parle de film B, film B, mais un film B, c'est un film à petit budget. Ici, ce n'est pas le cas. On est quand même face à une grosse production de l'époque. Indépendance Day, abrégé ID4, pour faire plus classe, cumule deux casquettes. Le film Catastrophe, la construction de la première partie, et le film de science-fiction dans la deuxième partie. Le producteur d'Evelyn disait que d'habitude, les extraterrestres venaient sur Terre plutôt cachés. Et que se passerait-il s'ils venaient par la grande porte ? Comme dans ce film-là, on va progressivement nous faire monter la tension. Par une ombre, un son, l'image de radar, et après les voir visuellement, ces grands vaisseaux qui cachent le soleil, une apparition vers la vingt-cinquième minute. Encore une fois, convention de scénario, c'est un scénario ultra classique. Dans ses thèmes, dans ses rythmes, l'appel à l'aventure, la chute, le retour avec l'élixir, ce genre d'éléments de scénario, et bien sûr la structure en trois actes. Ça, c'est évident quand vous voyez le film, c'est super évident. On va progressivement nous faire une présentation générale de tous les personnages, et il y en a beaucoup, tout en faisant monter l'attention avec ces extraterrestres. Donc il y a un double enjeu de l'introduction du film, c'est-à-dire les vingt-cinq premières minutes. On nous fait placer aussi tout un contexte de ville et de relations, et tout ça va nous préparer aussi à l'invasion qui va toucher sûrement certains personnages auxquels on se sera identifié. C'est le principe du film choral. Plein de personnages, il y en a certains avec qui on aimera être, d'autres qu'on voudra voir mourir, et voilà, et tout ça va s'organiser très rapidement avec une putain d'efficacité, et le compte à rebours est alors enclenché. Mélange d'humour, d'action, de suspense, de romantisme et de drame. Le film choral ici, encore une fois, est utilisé par Roland Emmerich, c'est très classique, il le fait systématiquement quand il s'agit de films catastrophes. Le destin des gens, pas forcément connectés, mais qui vont avoir un destin commun, cette invasion catastrophique, et on mêle leur petite scène avec la menace. Le monde est évoqué également à la télé, ce n'est pas que les Etats-Unis, mais on sent que la menace est globale. Mais bien sûr, c'est évident qu'on va plutôt rester aux côtés des Etats-Unis parce que c'est un film américain. Je verrai mal un film américain. Allez hop, on va faire tout un machin en France. Non, il faut être logique à un moment. C'est comme si nous, les Français, on allait s'amuser à parodier l'Amérique. On sait ce que ça donne avec les clichés dans Armageddon de la France, avec le Mont-Saint-Michel, les bretons et les moutons. Voilà, donc à un moment, le film, Roland Emmerich, il est plutôt honnête. Il y a quelques trucs à la télévision. Bien sûr, dès qu'il y a une image de Paris, on voit la tour Eiffel. Voilà, ça s'arrête là. Je veux dire par là que le film n'a pas besoin d'aller un petit peu partout dans le monde. Non, il se concentre sur différents lieux dans les Etats-Unis. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce qu'on a plusieurs strates sociales de la présidence ultime au pauvre Peckno qui essaye de labourer le champ comme il peut. C'est à ce niveau-là le cliché. Mais on le sait, on le sait, quand on va voir un film comme ça, on le sait. Alors, pas besoin de s'offusquer. Il faut faire un petit effort. Il faut faire un petit effort de se dire qu'est-ce qu'on va voir ? À quoi on va s'attendre ? Un gros blockbuster signé au Roland Emmerich. Ça fait longtemps qu'il fait des films, ce monsieur. On sait quand même à peu près comment il procède. Alors, ça ne sert à rien d'aller s'étonner et s'offusquer de ce qu'il fait depuis dix ans. Voilà, à un moment, il faut être cohérent avec ce qu'est le cinéaste. Pour revenir encore à ce début, parce que ce début, c'est un truc de fou quand même. On n'avait jamais vu ça avant. C'est une montée en tension qui est vachement bien entre les médias, le gouvernement et les petites gens. Encore pas trop au courant de ce qui se passe. Donc, ils se posent des questions. La catastrophe m'est vue par toutes les strates sociales. Alors, j'ai l'impression, par exemple, que le deuxième, je ne suis pas en train de faire une analyse comparative, mais que le deuxième est beaucoup plus centré sur l'organisme qui a récupéré les technologies aliens et bien sûr le gouvernement que des petites gens comme le laboureur, comme le mec des marines qui est en vacances. Voilà, il y a une espèce de, dans le deuxième, de quelque chose de beaucoup plus centré, de beaucoup plus sérieux parce que là, justement, ça nous permet aussi de respirer parce qu'on n'est pas tout le temps avec le gouvernement. Non, non, on suit aussi un petit juif à New York qui répare le câble et qui, tout d'un coup, trouve un truc énormissime. Vraiment, le début de ce film, il est super bien construit. Alors, bien sûr, il doit aller très vite, mais il est méga bien construit. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, vraiment. Et on nous construit aussi tous ces petits personnages à travers une ou deux idées pour qualifier le personnage. Ça paraît un petit peu personnage fonction, mais à un moment, pour présenter autant de choses, il faut y aller à ce niveau-là. Et si on l'accepte, si on accepte le contrat de départ, eh bien, on va trouver vraiment tout le film et cette introduction assez géniale. Et c'est là que le film revête presque une dimension globale et rapidement de l'héroïsme. C'est-à-dire que, voilà, tout le monde veut se barrer, mais le président, il reste. Et c'est tellement génial parce que je trouve que le film rend compte d'une ambiance des années 90. Plus j'avançais dans le film, plus je trouvais que Emmerich racontait très très bien son histoire à travers des scènes courtes, beaucoup, mais suffisamment longues pour avoir un impact. Le film occupe bien son temps, en fait. Ce n'est que vers la 45e minute qu'ils attaquent. Donc on a 45 minutes de développement de personnages, de mise en tension et de montée dramatique jusqu'à une espèce de, comment dire, de pulsion qui est l'attaque des aliens. Et malheureusement, moi, je n'ai pas vu ce film au cinéma, mais je pense que voir un film comme ça au cinéma, ça devait être ouf parce que la scène de l'attaque, oh là 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 ! Alors ça, c'est vraiment épique. Avec tout le son, je pense, du film qui devait résonner dans la salle de cinéma, c'est très bien fait factuellement. Ça vieillit, mais en attendant, pour l'époque, c'est super. Et puis, bien sûr, après cette attaque, on a le deuil. Donc une redescente totale. Et ce n'est pas, et c'est là que c'est aussi intéressant à voir par rapport à aujourd'hui, ce n'est pas un deuil post-11 septembre. C'est un deuil pré-11 septembre. Et du coup, ça donne aussi une résonance par rapport au 11 septembre. Après le deuil vient la vengeance ! Le film propose une capacité qu'a le cinéma de se projeter dans le temps. Les personnages du film choral commencent à converger. C'est-à-dire que le genre choral se dissipe puisqu'après la catastrophe, ils se trouvent tous dans le désert du Nevada. Appropriation de légendes urbaines qu'on va fictionaliser. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je l'utilise quand même. Qu'on va fictionaliser, rendre fiction cette fameuse zone 51 qui fait énormément fantasmer les Américains. Un des plus grands secrets de l'Amérique avec Kennedy, par exemple. Eh bien, on a cette arrivée dans une base qui est un vrai soulagement, une remontée de l'espoir, un dévoilement de créatures décédées qui est terrifiant et bien sûr un vaisseau alien intact. Donc là, il y a vraiment une remontée de la croyance et presque ce qu'on pourrait appeler un voyage pour y retirer l'élixir. Et l'élixir, eh bien, c'est précisément la mise en rapport entre David et l'astronef. Et quand je parlais des actes, eh bien, on a littéralement le découpage des actes par le découpage des jours, avec bien sûr le troisième acte qui est le 4 juillet. On a la remontée du héros avec l'élixir, l'élément qui va nous permettre de se battre, c'est-à-dire ce fameux virus qu'on insère dans le système des aliens. Un message qui va se transmettre de camp en camp. Le Golfe, la Russie, le Japon... Un espoir aussi par le mariage, vraiment un moment qui est tendre avant le dernier combat, avec bien sûr le discours du président enflammé. Ça, c'est presque une constante dans les films catastrophe. Il y a toujours un moment, quelqu'un qui fait un grand monologue, convaincant, flamboyant. Ici, le discours du président est assez épique. Bien sûr, sur une grosse musique d'espoir et de... héroïque, bien sûr. C'est un film sur l'espoir. Ce n'est pas une mauvaise idée, non ? Alors oui, c'est l'espoir américain. Bah oui, bah... En France, on fait des films sur des trentenaires qui ont des problèmes sexuels. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eux, eh bien, ils font aussi dans le bon sentiment, les Américains. Mais je trouve qu'ils le font avec beaucoup plus d'efficacité. Je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans une dimension très tragique. Généralement, quand on fait de la fiction et même le cinéma américain est beaucoup plus tragique. Eh bien, ici, on a des sentiments très positifs. Il y avait une critique du magazine Positif, justement. Magnifique transition ! Le magazine Positif, donc magazine français, qui disait... La niaiserie du scénario n'a d'égal que sa valeur symbolique et sociologique, dans sa culture du politiquement correct. Mais un film comme celui-ci est construit pour être politiquement correct. Il doit véhiculer des éléments forts et positifs. On en revient à la question à quoi on s'attend quand on va voir ce genre de film. Il faut aussi pas s'attendre à un documentaire quand on va voir un blockbuster, sinon c'est un peu se foutre de sa propre gueule. C'est-à-dire ne pas être clair avec ce qu'on attend du film. Et ne tout simplement jouer aux ignorants quand on va passer la porte de la salle, alors qu'on sait ce qu'on va voir. Il faut se renseigner sur ce qu'est le film, sur ce que nous avons envie de voir. On sent que les mecs ont voulu nous faire un film épique. Et cette épiqueness se retrouve dans le dernier combat. Et on a passé quasiment deux heures à être investis émotionnellement. Peut-être pas dans les personnages, mais alors dans la quête générale de l'espèce humaine pour sa survie, avec bien sûr le discours des présidents juste avant l'attaque. Et là, on est investis émotionnellement. Mais à fond, avec la musique super héroïque, avec des explosions et des vaisseaux qui valent dingue dans tous les sens. C'est une superbe scène. Quand le bouclier est cassé et que le missile passe, il y a un vrai soulagement. Et je pense que dans la salle, les gens qui regardaient le film se sont dit « Yes ! Yes ! Le bouclier, il est cassé ! Ils peuvent attaquer ! On peut peut-être gagner la bataille ! » Donc c'est vraiment... Il y a vraiment une montée. C'est un petit peu... Comment dire ? Quand on voit le film, la façon de narrer est moins... Comment dire ? dynamique qu'aujourd'hui. Mais l'effet reste encore fort. Il ne peut qu'être amoindri si vous connaissez vraiment tous les rouages scénaristiques et les moments où les choses doivent se déclencher. Et là, vous saurez précisément ce qui se passe. Mais autrement, je trouve que la rythmique et la narration nous fait encore monter en tension et nous fait tout d'un coup exploser de joie quand les Américains arrivent enfin à passer ce foutu bouclier. Et là, on est une vraie bataille. Mais cette fois, avec un vrai contre-balancement de puissance puisque la première bataille a été un massacre total et on nous le montre à travers des écrans virtuels qu'on a tous ces vaisseaux qui commencent à tomber. Et dans la deuxième bataille, eh bien, on n'a plus ces écrans qui nous montrent les vaisseaux qui sont touchés les uns après les autres. On est sur le terrain. On est vraiment dans le lieu réel et non plus dans un lieu virtuel que seraient ces écrans d'information sur l'état de l'armada. Passer les explosions, n'y a-t-il plus rien de créatif dans ce film ? Comme le disait le Nostalgia Critique, juste des humains stéréotypés contre des aliens stéréotypés. Vraiment, c'est un petit peu réducteur de le formuler comme ça. On a le droit de le formuler comme ça. Mais c'est ce que le film vend. Alors, je ne pense pas qu'il faut faire notre surpris. Oh là là, comme par hasard ! Mais ça montre aussi, très justement, surtout aujourd'hui, avec du recul et la cinéphilie qui se développe à travers le visionnage sur Internet de films, le spectateur est devenu exigeant. Et le fait savoir ! Internet a mis en lumière toutes les déviances critiques et les avis extrêmes qui n'étaient pas forcément connus avant l'ère d'Internet. Et il faut bien dire qu'avec ce film-là, les gens ne sont pas tendres. Mais en même temps, ça fait partie du contrat. D'avoir une histoire très classique avec des personnages stéréotypés. C'est un contrat ! La suspension consentie de l'incrédulité. Sur 2h20 de film, il n'y a pas que de l'explosion de la pyrotechnie. Le film dure longtemps. C'est aussi pour développer des propos et des personnages. Après, ces propos et ces personnages sont tombés dans des lieux communs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait les blaser parce qu'on a déjà vu ça. On l'a vu 300 millions de fois ! Mais à l'époque, il y avait quelque chose d'un petit peu frais et de très relaxant en quelque sorte. Parce qu'il faut bien dire que les invasions aliens, à grande échelle, est montrée d'une façon aussi incroyable. Mais avant, on n'avait pas grand chose, mis à part la guerre des mondes en 1953. Qui fut, je pense, une petite inspiration. Je ne me rappelle plus trop de comment c'était fait visuellement. Mais je pense qu'il y a une inspiration sûrement pour montrer la menace à échelle d'hommes. Avec bien sûr le cliché de l'alien. Mais encore une fois, cliché, mais pas tant que ça. Puisque je vous rappelle que dans les années 80, l'alien était plutôt positif. Enfin, je vous rappelle, E.T. Grand, grand succès de E.T. Bien sûr, vous allez me dire Alien. Mais Alien est surtout connu pour être seul dans un petit nombre. Et ne se déplace pas avec des technologies à faire vaporiser toute la Terre. Voilà, le film de Spielberg a été assez important. Il vante quand même un étranger qui va rentrer dans notre atmosphère et se mêler à nous. Un étranger venu de l'espace plutôt positif. Et bien, en opposition, on a d'autres films individuels où on a Alien ou The Thing, où ce sont des extraterrestres individuels, mais qui sont plutôt menaçants. Ici, on a vraiment, osé me prouver le contraire, l'invasion fantasmée. C'est-à-dire une invasion qui est massive et généreuse dans son divertissement et dans son spectaculaire. Je peux aussi ajouter une autre chose, c'est le patriotisme, qui pose beaucoup de problèmes aux Français, mais pas tant que ça aux Américains. Puisque sur, on va dire, une bonne cinquantaine de critiques américaines, et bien, le problème avec le patriotisme ne s'est pas tant posé que ça. Il y a eu très peu de retours sur cet effet-là, alors qu'en France, c'est presque la première chose qu'on pointe après les effets spéciaux. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas un problème, on veut dire, du film. C'est plutôt un problème de la réception par rapport au pays dans lequel il est reçu. Ici, la France, on aime bien dégommer notre gouvernement, on aime bien critiquer absolument tout ce qui se passe dans notre pays. C'est bien normal qu'on ne puisse pas tolérer une, comment dire, une présentation aussi grandiloquente du pays, en plus, ce n'est même pas le nôtre, d'un pays étranger qui se veut la superpuissance, le triomphe de l'Amérique et de ses valeurs. Le film redonne les couleurs à l'Amérique après la guerre froide et avant le 11 septembre. C'est un film dans lequel, encore une fois, les Américains sauvent le monde. Ça me semblait évident dès le départ, on ne peut pas se tromper en le voyant. La version longue, d'ailleurs, à ce propos, ajoute des petites scènes qui, voilà, sont plus pour rallonger des caractérisations de personnages. Mais il y a, voilà, sur ces huit minutes, des petites choses qui permettent, comment dire, de réduire un petit peu l'impact de cette superpuissance américaine. On reste plutôt du côté, ben, des gens qui n'ont pas trop de choses pour eux, quoi. Les avoir enlevés étaient assez justes pour le rythme, mais pour, peut-être, un avis plus juste sur la vision de l'ensemble, de ce qu'est le gouvernement. Eh bien, je trouve que, voilà, c'est dommage de les avoir enlevés. Par exemple, il y a une scène qui est parfaite pour illustrer ça, ben, c'est une scène qui a été enlevée. C'est un ajout, en fait. La scène était dans le film, mais là, ils ont rajouté, c'est-à-dire, il y avait une scène plus longue. Troy, le fils de Russell Case, a des problèmes. Il est malade. Et c'est plus accentué dans la version longue. Et quand Steven, donc le Marines, arrive dans la base alien, on a, voilà, plein de caravanes qui sont avec lui. Comme ça, ils arrivent à passer. Eh bien, on voit le chef des scientifiques foncer pour s'occuper de l'alien. Mais dans la version longue, on a un montage alterné entre Russell qui sort du camion et qui supplie, mais littéralement supplie qu'on s'occupe de son fils. Et de l'autre côté, les scientifiques qui s'affairent autour de l'alien, le traitant comme un grand blessé. Et ça, c'est super touchant parce qu'on a le scientifique qui dit, oui, est-ce qu'il respire encore ? On va le placer en salle d'opération. Et de l'autre côté, on a Russell, vite, il me faut des médicaments. Bon, c'est horriblement poignant, je trouve, ce moment-là. Et ça, ça a été enlevé pour la version cinéma. Voilà, c'est une scène très touchante et, du coup, engagée. Et voilà, c'est un petit rajout qui indique déjà, par sa présence, une volonté que Heinrich voulait dresser. Et en même temps, son absence veut dire aussi une teinte claire du film. C'est une teinte qu'on ne peut pas se tromper. Voilà, alors les gens qui disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » et tout ça. Non, mais c'est fait pour. Le film est patriotique. Il vante les mérites de la nation. Et on ne va pas montrer, dans ce genre de film, une scène pareille. C'est évident, tout simplement. Dernier point, je pense, au niveau de l'histoire, pour régler le compte de certaines critiques un petit peu ridicules, c'est tout de suite un classement en nanar. Et ça, je ne suis pas d'accord. Bien sûr, nanarland, c'est les premiers à faire des conneries de ce genre-ci. Indépendance Day, ils ne l'ont pas loupé. Pour eux, ce film est un gros nanar. On rit du film, des films dramatiques des années 40-50. Vous voyez déjà le mépris de cette production, de la moquerie. Chacun ses boucs émissaires, c'est vraiment ça. L'instance, je vous le cite, je vous cite le truc, « L'instance avec laquelle s'étale une certaine idéologie nombriliste est néofachisante et tout bonnement stupéfiante. » C'est sûr qu'en France, on n'est pas nombriliste, absolument pas. Mais de toute façon, en France, on ne fait même pas de l'idéologie. On ferait de la critique sociale. Ce n'est pas comme si on pouvait comparer. Donc bien sûr, les mecs, ils ne savent pas comment faire la chose. Et on le classe tout de suite dans des étagères un petit peu extrêmes. Mais bon, ça, ça ne savante pas les Français, n'est-ce pas ? Et pourtant, moi, je vous dis, je suis Français. Moi, je voudrais penser autrement. Et je voudrais aussi penser les gens qui parlent de ce genre de films autrement. Mais voilà ! Et ce qui me fait chier, c'est que nanarland, c'est vu par beaucoup de personnes. Donc les gens, s'ils n'ont pas un peu de recul par rapport à ce qui est écrit, et bien les gens vont l'avaler et après vont avoir un mauvais recul, un mauvais regard sur le film. Alors qu'il faut plutôt essayer de libérer et surtout de se placer. Ça, c'est super difficile de se placer par rapport à ce qu'est le film dans son pays. C'est peut-être là où, comment dire, la résonance et l'accueil est le plus juste. Parce que vous n'allez pas me dire qu'un film ou un gros blockbuster américain assez centré sur le pays peut avoir une réception qui soit juste et cohérente en Chine. Les Chinois verront le film complètement autrement. Alors ça, il faut bien sûr garder son propre ressenti, mais toujours en pensant qu'il a été fait dans une certaine optique. Les films ne sont pas là juste pour faire de l'action. Non, 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 il y a une logique derrière. Il faut juste la comprendre, il faut se la faire sienne et ne pas l'oublier qu'on va parler du film. Ça, c'est très important. Pour eux, l'idéologie fascisante hollywoodienne, c'est nous sommes au centre du monde, nous sommes les meilleurs et surtout nous sommes blancs et croyants. Les fameux wasps, les mecs se plaignent, mais c'est ça depuis la nuit des temps et ils en font encore leur fond de commerce. Je trouve ça vraiment pitoyable. Non, je trouve ça dommage de toujours réciter les mêmes trucs et on ne sait pas quoi dire d'autre sur le film. Les mecs ne se foutent pas sur la gueule pour essayer de trouver d'autres choses sur le film. Non, c'est tout de suite la critique. Voilà, alors on va faire de la critique de Blockbuster. Donc on dit, allez, propagande. On va dire aussi un peu trop de religion. Voilà, toujours les mêmes trucs. C'est épuisant. Oh là là, on peut bien sûr le remarquer, mais après qu'on s'en serve toujours pour alimenter le train du mépris, mais qui roule sur le rail de mon indifférence. Non, non, je ne suis pas du tout indifférent à ce genre de critique. Ça a le don de m'exaspérer. Quant à la propagande par laquelle les Américains gagnent, vous aurez préféré quoi ? Qu'ils perdent ? Désolé, mais on n'est pas dans ce genre de production. Les valeurs américaines dans ce genre de films ne sont pas à apprendre comme des défauts. Le titre aurait dû vous mettre sur la voix, je ne veux pas dire. Et pourtant, le film ne commence pas du tout sur une belle image de l'Amérique. Entre un pilote alcoolique qui a des problèmes et qui se fait charrier par ses collègues, un mec du câble encore attaché à son ex, et un espèce de président baissant dans les sondages qui fait l'espèce de rocker raté. Enfin voilà. Et l'état-major qui n'est pas du tout confiant sur la situation. Alors franchement, je trouve que ça ne montre pas superbement bien un beau portrait de l'Amérique. C'est une Amérique un peu sur la baisse. Bien sûr, on fait baisser la valeur du gouvernement et des gens normaux pour après les magnifier dans le retour. Bien sûr, le retour avec l'élixir, donc ce fameux moment d'espoir dont je vous parlais. Il est bien clair que pour Roland Emmerich, ses films préférés sont des films catastrophes. La Tour Infernal, les aventures du Poséidon et les personnages qui vont avec. Roger Hébert, ce bon vieux Roger, parle des personnages dans le film. Il dit une menace alien coupée par des petites histoires de personnages bien vivants qui sont choisis pour leur ethnie, leur activité, leur sexualité variée. C'est totalement ça. Vous pouvez pas trouver plus clair que ça. Et en disant cela, il n'a pas émis une critique. Il a dit clairement ce qui se passait. Et il rajoute ensuite, il n'y a pas un seul personnage qui ne porte pas un label invisible. Et c'est vrai, chaque personnage peut avoir une étiquette sur son front. Bien sûr, ce n'est pas fin. Ce genre de blockbuster ne se destine pas à être subtil. Il veut être clair pour qu'on puisse encore une fois, comme je vous l'avais dit, bien s'identifier très rapidement. Et là, c'est un gros cast qu'on nous montre. Il y a vraiment plein plein d'acteurs, beaucoup de personnages. Le nombre excessif de personnages est un peu responsable aussi de la durée du film. Et parmi les gens à sacrifier, on a la femme du président. Le secrétaire à la défense qui n'est pas éliminé, mais qui est neutralisé. On a Russell Case, donc quand même des personnages importants dans le récit. Et ceux-là, on les fait mourir progressivement pour donner des impulsions émotionnelles au personnage. Pendant tout le récit, avec bien sûr le copain de Steven. Enfin, il y a plein plein de trucs. C'est assez jouissif. En termes de scénario, vous pensez le film. En termes juste de scénario et de personnages et d'instances dramatiques, il y a plein de trucs à dire. Ça fourmille d'une structure qui est, je trouve, pour un blockbuster, du béton armé. Et progressivement, on prend parti pour certains personnages qui sont un peu plus mis en valeur que d'autres. David, le président ou le capitaine Steven Hiller. Voilà, et bien sûr à travers des stéréotypes. C'est compliqué dans un film catastrophe. Vous savez, le jeu d'acteur doit être adéquat avec l'atteinte du film. Il s'en suit bien sûr des clichés de personnages. On montre une scène qui le caractérise par l'action, par sa relation avec d'autres personnages. Par exemple, la scène avec David et son père. Avec cette scène, on a plein d'indications. Il aime son père, d'une part. Il est très intelligent. Il n'a pas encore fini avec un ancien mariage. Et tout en le posant dans une ville. C'est-à-dire, on le spatialise, ce David. On sait à quoi s'en tenir vis-à-vis de ce personnage. C'est un film, du coup, qui est assez humain, je trouve. Les classes sociales se côtoient. La femme du président et la petite amie de Steven. Une petite scène, mais qui rassemble, clairement. Quand la femme du président est sous les décombres et qu'on a cette danseuse, voilà, elle essaie de soulever les trucs et tout d'un coup, elle se retrouve face à la femme du président qu'elle avait reconnue, justement. Donc voilà, il y a des scènes qui viennent faire s'entrechoquer les classes sociales. Et c'est cohérent parce que pour le scénariste et le producteur, si les agresseurs venaient d'une autre planète, est-ce que les humains oublieraient leurs différences et penseraient plus ensemble en tant que race humaine ? C'est le film de la réunion, avec l'habilité de travailler ensemble. Et c'est amené par plein de petites choses. La reconstruction de la famille, par exemple, avec une idée toute simple. Mais alors, bien sûr, les gens, quand ils voient ça, je parle précisément du nostalgie à critique. Ils s'en moquent, bien sûr, pour dénigrer le film. Mais ne se pose pas un seul instant la bonne question. À quoi ça sert, par exemple, de sauver le chien ? On a une scène où il y a le chien qui arrive à se sauver de l'explosion d'une façon assez héroïque. Oui, parce que le chien fait partie de la famille moyenne américaine. Donc, pour garder la famille intacte. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois que c'est une des seules familles qui reste intacte, puisque aucun des membres de la famille n'est décédé. Eh bien, il faut absolument le chien. Et donc, on va le faire survivre, tout simplement. Alors, bien sûr, voilà, quand on voit la scène, tu dis « Ouah, bon, le chien, il faut arrêter de déconner, quoi ! » Mais le chien est là, symboliquement, pour garder la famille intacte. Plus précisément, maintenant, on va peut-être dire deux, trois choses sur les personnages vraiment en eux-mêmes. Jeff Goldblum et Will Smith, eh bien, ils sont vraiment très sympathiques dans leur rôle. Ils ont la classe. Mais bien sûr, Will Smith a toujours la classe, voyons. Parmi les premiers grands rôles à succès avec beaucoup de one-liners. Donc, les espèces de punchlines, comme ça qu'on balance. Par exemple, on tire sur quelqu'un et après, on fait une espèce de punchline. Voilà, bon, ça, il le fait assez souvent. Il est tellement énervé que c'est le premier à voir l'alien. Il n'en a rien à foutre. Il lui donne un coup de poing et c'est terminé. David, quant à lui, eh bien, c'est le scientifique qui explique tout. Et là, échec est math. Voilà, donc, on nous présente une scène d'échec avec son père parce qu'on sait qu'après, ça va être le dispositif pour tout l'invasion alien. Il est présenté comme un sauveur, c'est-à-dire que c'est un simple réparateur qui trouve le code. Et au-delà de cette idée de sauveur, c'est dans ce cas-là, quelqu'un du peuple qui dénonce l'incompétence des gouvernements. On amorce... On annule ! On annule ! Non, on annule pas ! Oui, non, oui, non, non ! On amorce plus l'idée que le vrai cœur de la guerre se trouve dans les marines et dans le peuple, qui est juif ! Le scientifique dit d'ailleurs, dans la version longue, dans une petite scène, quand il y a David qui rentre dans le vaisseau spatial de la zone 51 et qu'il commence à activer plein de nouvelles choses, eh bien, il y a le scientifique qui lui dit, sérieusement, vous allez nous faire passer pour des nuls ! Bah, c'est vraiment ça ! Tout ce qui est attaché au gouvernement est complètement réduit ! Le président lui-même, c'est un président qui agit dans la première scène comme une sorte de golden boy, donc quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, je trouve, mais au fur et à mesure, il va épurer le gouvernement des mauvaises têtes pensantes, c'est-à-dire de ce ministre de la Défense qui est quelqu'un de vraiment pas appréciable. Donc, il va devenir un chef d'État guerrier. C'est assez épique, il ne se cache pas, ça c'est clair, c'est de la bravoure, ne pas se cacher comme ça et de faire face aux dangers. C'est aussi un personnage qui est désespéré, on fait quand même une attaque nucléaire, non pas des tests nucléaires, mais une véritable attaque sur le propre sol américain. C'est quand même fort de sens. Jusqu'à où sommes-nous capables d'affronter l'adversité ? Même jusqu'à justement utiliser des ressources que le président lui-même n'avait pas conscience. Donc, c'est assez monumental ce qui se passe au niveau du traitement du gouvernement dans ce film-là, l'espèce de jusqu'au boutisme, utiliser des armes qui ne nous appartiennent même pas pour affronter nos adversaires. Donc, on va voir ce que ça va donner dans la suite, mais je trouve que le film va assez loin, surtout, utiliser l'arme nucléaire. Bien sûr, c'est une petite scène dans le film, c'est pas vraiment mis en valeur, mais symboliquement, c'est quand même fort. Quand les américains n'arrivaient pas à faire entendre raison aux japonais, qui étaient des véritables têtes de mule, et ils ne bronchaient pas. Alors, à un moment, il fallait faire quelque chose pour leur indiquer que c'est nous les patrons, quoi. Donc, ils ont utilisé l'arme nucléaire pour les arrêter, quel qu'en soit le prix. Eh bien, là aussi, sauf que le problème, c'est que ça n'a pas marché. Alors, la scène devient un petit peu marrante puisqu'on a le ministre de la Défense qui y touchait ! Vraiment, avec un air super joyeux. Et en fait, le truc n'a pas marché, donc c'est un petit peu ridicule. Mais de toute façon, il y a plein d'humour que vous pouvez retrouver, même dans les scènes dramatiques, parce que c'est fait avec une façon décomplexée. L'humour est assez important, il n'est pas trop lourd. Bon, après, il y a 2-3 personnages qui sont pas terribles. L'espèce de chef de David, là, qui fait un peu le « Oh là là, il faut que j'appelle ma femme de ménage ! Il faut que j'appelle mon avocat ! » et tout ça. Bon, et le copain de Steven, Jimmy, qui est un petit peu saoulant. Bon, après, moi, j'ai pas trop aimé le père de David aussi, mais encore une fois, c'est dans le calibrage du film. C'est dans les années 90. Avec du recul, j'ai l'impression que les années 90, c'était des années décomplexées, de tout drame. Et c'est peut-être un aspect, vraiment, qu'on nous a retiré avec le 11 septembre et, du coup, la conséquence sur les films que nous avons aujourd'hui. Même si on a quelques tentatives de nous faire ressentir de nouveau cet aspect décomplexé, mais ce ne sera jamais le même. La menace est merveilleusement distillée, en fait. Nous avons des plans iconiques qui sont envahis par une ombre. Mais une ombre étrangère. Ça ressemble à des soucoupes, mais ça nous surprend. On repousse les limites que nous n'avions pas encore vues. Un vaisseau de 25 km de diamètre. C'est gigantesque. Donc, regardez un instant le ciel et imaginez qu'à la place du ciel, vous avez un vaisseau. C'est ouf ! Et là, vous vous rendez compte de la folie de ce que c'est, en fait. De la masse qui se déplace. Bien sûr, c'est de la science-fiction. Une masse ne peut pas rester comme ça, suspendue au-dessus de nos têtes. C'est trop énorme. Mais c'est à couper le souffle, littéralement. Et il y a des plans qui nous le montrent, vraiment. C'est bien sûr des plans qui sont très très chers. C'est ce qu'on peut appeler des monnaies shot. Donc, des plans qui coûtent cher pour envoyer du pâté. Et bien sûr, des scènes aussi d'explosion qui ont coûté assez cher aussi. Pour revenir un peu sur des idées de réalisation, on a des effets, des flashs, en fait, sur des images iconiques de l'armée ou de l'Amérique. Ce n'est pas un hasard qu'ils le fassent de cette façon. On a des bâtiments qu'on connaît, même nous, en Europe, sans connaître forcément les Etats-Unis. Les aliens se placent au-dessus des bâtiments les plus connus au monde. Ce sont ces bâtiments qui sont attaqués en premier. La Maison Blanche, l'Empire State Building, l'US Bank Tower. Dans le teaser, je vous le rappelle, le film nous montre un truc épique. On voit une arrivée, avec des ombres sur la ville, sans savoir ce que c'est. Et la seule image qu'on voit de Claire dans un teaser, c'est la Maison Blanche explosée. Alors, pourquoi détruire ces bâtiments publics, touristiques, et pas, par exemple, des installations militaires ? Tout simplement parce qu'ils s'en foutent des militaires, les aliens. Ils ont des boucliers ! Ils n'en ont rien à foutre, des militaires ! Ce qu'ils veulent faire, c'est envoyer un message. Un message symbolique, à la Terre entière, en frappant les bâtiments les plus connus au monde. Et bien sûr, ils savent aussi que ces bâtiments sont plus ou moins bien placés dans la ville pour que l'impact, l'onde de choc, se propage partout dans la capitale, par exemple Washington. Après, je ne sais pas si dans Washington, la Maison Blanche est particulièrement bien placée dans la ville. Ils auraient pu viser, par exemple, le Capitole, mais c'est un choix symbolique plus fort pour le spectateur, parce qu'il s'agit aussi, ici, d'impacter le spectateur. Donc, on ne va pas buter une base militaire qui n'a pas de relief, qui n'a pas quelque chose d'iconique. Non, non ! On va attaquer la Maison Blanche, parce que ça, tous les Américains connaissent la Maison Blanche. Voir, ils sont rentrés pour la visiter, ou ils ont travaillé. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ils doivent le faire de cette façon pour impacter le spectateur, parce que là, ce n'est pas la narration qui leur fait choisir les cibles. Non, non ! Là, c'est vraiment le cinéaste qui choisit les cibles pour donner de l'impact à son message, à la narration et, bien sûr, quelque chose qui doit faire chavirer le spectateur. Et là, on met tous les moyens nécessaires. Ça leur a valu un Oscar pour les effets spéciaux. Il y a beaucoup de travaux sur les effets spéciaux. Il y a pas mal de blogs et de textes d'articles en anglais sur Internet qui parlent des effets spéciaux de ce film. J'en ai trouvé un tout récemment qui parle de la création virtuelle des boucliers des aliens, parce que ça, c'est quelque chose qu'il fallait créer en 3D et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est des fois très précis. Donc, si vous êtes des gros fans d'effets spéciaux, je ne vais pas en parler. Voilà, parce que c'est quelque chose de très spécifique et de très lourd. Mais il y a du contenu. Il y a vraiment du contenu si vous n'avez pas de problème avec la langue anglaise. Il faut bien penser que, voilà, pour l'époque, c'était du lourd, ces effets spéciaux. Plus de la moitié du budget du film, c'est-à-dire la moitié de 75 millions, est passé dans la production de ces effets. C'est d'après le making-of qui a été diffusé sur Canal+, donc le making-of de Independence Day. L'armée aurait pu donner d'ailleurs du matériel, du personnel et des véhicules. Mais le problème, c'est que voilà, il fallait virer la référence à la zone 51. Toujours cette fameuse zone 51, on ne sait toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je trouve ça plutôt amusant que les militaires, on vous donne des trucs, mais voilà, la zone 51, ça ne nous plaît pas trop. Il doit y avoir des trucs qui se passent là-bas, mais on ne sait pas quoi. Le film utilise très bien ses effets. C'est aussi une démonstration technique, mais pas que, puisque nous avons des maquettes, des effets par ordinateur qui sont ultra compliqués pour l'époque, avec des modèles 3D. Je vous le rappelle, on n'est seulement qu'en 96, on utilise le texture mapping, donc on crée en fait une texture autour d'un modèle. C'est un travail qui prend beaucoup plus de temps, puisque les machines n'étaient pas prévues pour faire des calculs de ce type-là, donc il y a des logiciels qui sont créés spécialement pour le film. Donc ça, ça génère beaucoup de coûts et beaucoup de temps. Alors le travail de maquettes, c'est peut-être celui qui est le plus impressionnant, parce qu'ils ont fait des maquettes des vaisseaux. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, on n'a aucune idée de la taille du vaisseau, et puis d'un coup, il est montré dans une mise en rapport avec les villes, qui sont elles-mêmes des maquettes. Roland Emmerich joue très bien avec les échelles. Ça, c'est peut-être son point fort sur tous les films qu'il a pu faire, que ce soit Stargate, Godzilla ou 2012. Il joue extrêmement bien avec le rapport d'échelles, le petit et le très grand. Le Mothership, par exemple, est simple, élégant et massif. C'est une demi-planète, mais vraiment une planète qu'on aurait coupé en deux. Il fait presque quatre mètres quand ils ont fait le modèle, justement pour le filmer sous différents angles. Et les modèles miniatures des vaisseaux aliens, eh bien, ils ont fait un modèle de neuf mètres. Donc, il y a un travail aussi de texture de leur part. Et bien sûr, après, le faire voler au-dessus d'une ville qui a été reconstituée, soit en maquette, soit pour ordinateur. Bien sûr, en faisant de la composition entre la maquette filmée du vaisseau alien et en dessous peut-être un plan de la ville qui a été filmé à part. Après, il faut lier ça avec des effets spéciaux. Enfin, c'est assez compliqué, mais c'est aussi assez jouissif. Il y a aussi de la motion control avec les vaisseaux. C'est-à-dire que c'est une caméra qui est contrôlée pour capturer les mouvements de vaisseaux pour après être intégré dans le décor. C'est un petit peu ce qu'ils faisaient, en fait, pour Star Wars. Sauf que là, c'est fait avec beaucoup, beaucoup plus de moyens et c'est une technique qui est beaucoup plus rodée. Mais la Maison-Blanche, quant à elle, eh bien, elle a la taille d'un homme. Puis, bien sûr, après, il y a le vaisseau qui a été incrusté derrière. C'est un compositing assez primaire, mais qui est assez efficace avec la Maison-Blanche qui a été fait en plâtre avec des points d'explosion à certains endroits. Avec, voilà, encore une fois, un cordage particulier qui permet de créer plus de flammes. Enfin, vraiment, on est là dans le haut du panier des maquettes. C'est sûrement, Independence Day, un des derniers gros films de maquettes avec peut-être Godzilla qu'on verra. Parce que là, il est clair que la suite, il n'y a plus beaucoup de maquettes. Faire les effets spéciaux avec les ordinateurs, ça coûte presque moins cher maintenant. Parce qu'il y a, justement, il y a plus de spécialistes en 3D que de spécialistes en maquettes. Et du coup, ces gens-là, qui deviennent rares, eh bien, ils deviennent aussi très prisés et très chers. Donc, ils préfèrent maintenant utiliser les effets spéciaux par ordinateur. Mais à l'époque, je pense qu'il y avait beaucoup plus de monde qui travaillaient sur les maquettes. Et le résultat est assez génial. Un exemple qui est peut-être, sur tout ce que je vous ai dit, l'exemple le plus fantastique, c'est la scène d'explosion. Où on a cette vapeur de flammes, comme ça, qui arrive dans les rues et qui balaye tout sur son passage. On peut se dire, ouais, mais c'est des effets spéciaux par ordinateur. Eh bien, non. C'est ça qui est ouf. Et les mecs, ils ont une idée. C'est une idée de génie. Ils ont fait une ville miniature à la verticale. Pour que le feu généré aille à la verticale. Comme une cheminée. C'est-à-dire que la ville, elle a été complètement penchée. Pour que le feu aille dans un sens. Bien sûr, pour que nous, après, on a l'impression que c'est devant nous. Mais en fait, le plan a été à la verticale. Et du coup, ça nous fait dire qu'il y a beaucoup d'explosions et de feux qui ont été faits en vrai. Et après, l'explosion a été tournée à 300 images par seconde pour après décomposer la destruction. Parce que c'est instantané l'explosion qu'ils ont créée. Et à un moment, il faut donner l'impulsion. Et après, ils vont pouvoir travailler cette explosion en effet spéciale avec l'incrustation d'autres choses. Et pour finalement donner un résultat qui est assez impressionnant. Quand on a l'explosion qui vient littéralement exploser des bâtiments. Et bien ça, c'est prévu. C'est travaillé. Et c'est bien sûr fait de façon sécurisée. Pour un résultat magnifique. Des images super impressionnantes. Des combats aériens qui ont une teinte très chaleureuse. Puisqu'on est dans des teintes orangées. Vraiment, il y a des plans qui sont ouf. Et on a bien sûr référence. Quand je vous parlais de Star Wars, on l'utilise pour la technique. Mais on en revient aussi à en faire la référence à la narration. Puisqu'un des premiers plans du film, c'est le vaisseau des aliens. Comme ça qu'il passe juste au-dessus de la caméra. Bien sûr, c'est le plan de Star Wars. Du quatrième Star Wars. Et finalement, pour terminer avec Star Wars, on en revient aussi aux combats aériens. Qui sont filmés aussi un petit peu de la même façon. Avec des plans de contextualisation. Après, on a des plans dans le cockpit. Et après, on a quelques actions extérieures. Et on revient dans les cockpits. Et quand les personnes se font toucher, on a le cockpit qui explose. On est à l'intérieur. Ça, on le retrouve aussi dans Star Wars. Star Wars a placé une grammaire du combat aérien. Qui a été aussi dopée par Top Gun. Il ne faut pas l'oublier, Top Gun. Parce que ça a été quand même assez important. Et du coup, maintenant, Independence Day se place aussi par rapport à ses références. Qui l'ont aidé à construire ces scènes-là. On nous rajoute aussi un élément important. C'est l'omniscience de voir. Avec le centre de commandement. Et les pilotes. C'est-à-dire que le spectateur a accès à toutes les vues. Et permet justement de s'en faire et d'avoir une vision d'ensemble pour se rendre compte de la catastrophe dans toutes les strates des factions qui sont présentées. Sauf des ennemis, sauf des aliens, bien entendu. Puisqu'il reste des étrangers. La mise en scène, elle, elle est toute simple. Ça ne veut pas dire qu'elle est pourrie, qu'elle est nulle, qu'elle n'est pas inventive. Non. Mais elle se laisse oublier. Elle est invisible. Exemple. David est malade en avion. Il quitte son siège. Son ex-femme se met à sa place. Pour parler avec le père. Pour renouer une relation par le père. Donc on crée des relations entre les personnages comme ça. Et ce genre de détails, il y en a partout dans le film. Les personnages bougent beaucoup dans les scènes. Et c'est toujours très intéressant de voir la scénographie des films. Qui véhicule des idées. Alors bien sûr, le film a un petit peu vieilli par son absence de mouvement en fait. Le mouvement dans l'espace se fait par le montage. Plutôt que par le mouvement ample de caméra comme on l'a aujourd'hui. Il y a quelques effets spéciaux qui sont plus très beaux. Il faut dire ce qui est. Mais le film est encore assez efficace dans son rythme, dans sa narration. Principalement grâce à un travail de montage d'un monteur qui est assez important. Assez légendaire en fait. C'est le monteur David Brenner qui a fait, né à 4 juillet, au delà de nos rêves. La plupart des aimes riches. World Trade Center. Le quatrième pirate des Caraïbes. Man of Steel. 300 naissances d'un empire. Ou Batman v Superman. C'est quand même un monteur qui a le goût du compromis. Qui sait quoi faire. Qui sait comment narrer les choses pour que ça soit efficace. Le montage est vraiment bon. Les transitions sont superbes. Il y a cette idée de flash dont je vous parlais au début qui est peut-être un petit peu maladroit. Mais je pense que ça me faisait quand même partie de quelques effets qu'on retrouvait dans les films des années 90. Ça a fait vieillir un peu le film. Mais c'est au début du film et après on l'a plus du tout. Donc ce n'est pas vraiment un problème. Les transitions sont superbes. Elles se jouent sur des impacts. Sur des pauses. Après un dialogue de fermeture. Et après fermeture des portes. Il y a plein de petites choses comme ça qui permettent de créer vraiment du liant entre toutes ces scènes. Et aujourd'hui je trouve que quand on veut commencer à rendre compte d'un montage compliqué. Et bien on travaille plus sur ce liant. Tout est beaucoup plus brutal et direct. Sans un travail de fermeture et d'ouverture d'amorce des scènes suivantes. Je trouve qu'à ce niveau-là David Brenner a vraiment fait un gros travail de montage. Un travail sur... Je ne pense pas que ça se contrôle et que ça s'organise dès le storyboard du film. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font au montage. Et typiquement il y a certaines de ces transitions. Je pense qu'ils avaient prévu d'autres choses après. Ils doivent trouver en fait une astuce pour passer d'une scène à une autre. Sans bien sûr que ça bloque le spectateur. Parce que nous sommes dans un langage classique du cinéma. Je terminerai sur la production avec deux petits points. En premier lieu la scène du laboratoire. Une scène qui est assez terrifiante. Une scène dont je pourrais faire l'analyse de séquences. Il y a plein de choses intéressantes. C'est une scène qui a nécessité énormément de modèles d'alien. L'alien que vous voyez dans cette scène-là a été créé avec tout plein de trucs de latex et de plastique. Donc plusieurs modèles pour différents types de plans. Il y a eu plein de versions différentes aussi. Il cherchait en fait le design de l'alien. C'est très impressionnant et la scène est assez réussie. Elle fait peur clairement. Avec les espèces de tentacules qui s'agitent derrière lui. C'est assez horrible. Mais ce qui est encore plus amusant. C'est que c'était des membres de l'équipe qui étaient bien sûr hors champ. Qui faisaient bouger les tentacules pour donner l'impression que c'était vivant. Donc ce ne sont pas des effets pour ordinateurs. Je pense que la quasi-totalité des plans dans cette scène. Il y a une vraie créature qui est là, qui est présente. Avec bien sûr des créatures spécifiques pour le gros plan. Et ce qui est super intéressant. Et c'est pour ça que je vous évoque cette scène du laboratoire. C'est qu'elle a mis à mal le projet général de représentation des aliens. Parce qu'il y avait une représentation des aliens extérieures. C'est à dire voilà on a une espèce de monstre assez énorme. Et il y avait aussi des concepts qui étaient un petit peu plus chétifs. Des aliens. C'est ce que nous avons à l'intérieur de l'alien. Et bien Roland Emmerich et ses producteurs. Ils ont dit pourquoi on ne mettrait pas les deux. Pour en former un seul. C'est à dire un alien qui est plutôt chétif. Mais qui a une armure biomécanique pour se déplacer. Voilà donc en fait ils avaient deux idées. Et finalement c'est ce qui est resté dans le film. Et ça donne une saveur à ces aliens belliqueux qui sont pareils. Et je vais terminer plus pour la mentionner que pour en faire de l'analyse. Parce que je ne suis pas musicien. Je serais très maladroit d'en dire quoi que ce soit. C'est la musique de David Arnold. Qui est épique à souhait. Elle est vraiment très cool. Elle est très héroïque. Je voulais absolument l'évoquer. Mais mis à part ça. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Elle surdramatise à mort. Mais c'est ce qu'on attend d'elle. Et bien sur le thème principal d'Indépendance Day. On doit aussi ce thème à David Arnold. Ce qu'on a dans le générique de fin. La ta 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 ta. Voilà moi j'aime beaucoup ce thème là. Je me suis refait l'OST d'Indépendance Day. Pendant que j'écrivais ces quelques lignes. Et après avoir parlé de cette production. On va parler d'un dernier aspect. Qui est l'aspect le plus surprenant. En fait ça s'est revenu dans certaines critiques. Particulièrement françaises. Et ça m'a un petit peu surpris en fait. Qu'il y ait ce genre de propos envers Roland Emmerich. Surtout que ça ne le sert pas vraiment. Mais je vais quand même vous le dire. Je vais quand même vous l'évoquer un petit peu. Et bien cette idée part d'un podcast de No Ciné. Qui parlait de 13 Hours. Donc de Michael Bay. Et ils évoquaient Emmerich. Emmerich comme un cynique. Qui n'aimerait pas le cinéma. Qui n'aime pas ce qu'il fait. Voilà ils allaient assez loin. Alors le contenu de ces films évoquerait-il un cynisme. Via ces espèces de flash blancs qu'on a au début. Comme si on se moquait un petit peu de ses effets. Et finalement de ce qu'il véhicule. Le flash. L'appareil photo. La transition. Justement sur des lieux symboliques. Qu'il tourne en dérisons. Qu'il fait exploser. On surdramatise bien sûr le film. On annonce la couleur dès le début. Avec les lettres qui apparaissent. Comme dans Universal Soldiers. Et qui explose. Voilà. Puis le drapeau américain. Donc il y a quelque chose déjà d'un petit peu cynique. Dès les premiers plans du film. Avec bien sûr le Russell Case comme ça qui arrive à la fin. Mais il est magnifique ce mec là. C'est moi Russell Case. Comme avec une espèce de musique héroïque. Avec le gros plan sur le missile. Et bien alors là si c'est pas assez cynique ça. Certains disent que ça fait rire. Mais d'autres diront que c'est assez horrible en fait. C'est ce que c'est. Le mec fait de l'héroïsme. Mais n'y croit pas du tout. Donc on nous donne une fausse représentation de l'héroïsme. Et c'est une fausse joie en fait. Et ça donne du coup. L'impression que c'est beauf en fait. C'est le moment what the fuck beauf. Où il y a Russell Case comme ça. Qui arrive devant le laser alien. Qui dit salut les mecs c'est moi. Voilà ça c'est assez horrible. Il suffirait juste d'envoyer un suicidaire. Sorti d'un cartoon pour tuer un vaisseau. Voilà là le cynisme se pose là. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Questionner aussi ce rapport au scénario. Et aux personnages. Et qu'est-ce qu'ils font. Pourquoi ils le font. Pourquoi ça a été écrit dans cette optique. Et cette scène avec Russell Case. Et bien au départ ça ne devait pas du tout être ça. Il n'allait pas accepter parce qu'il est alcoolique. Justement de piloter un avion de combat. Il devait avoir son coucou de travail dans les champs. Et aurait volé un missile et faire sa mission suicide. Donc un traitement encore plus WTF que ce que nous avons dans le film. Nanarland un peu revient à la rescousse. Ils disent que le film est une parodie de lui-même. C'est cette impression qui a amené un critique à dire que Roland Emmerich est un cynique. Qu'il n'aime pas ce qu'il réalise par rapport à Michael Bay. Et Roland Emmerich dit dans un numéro de les années laser. Le numéro 106. Il dit précisément. Permettez-moi de révéler ce que personne au monde n'a perçu. Indépendance Day est un film 100% ironique. Les américains l'ont pris au premier degré. Et ils l'ont trouvé formidable. Les français l'ont pris au premier degré. Et ils l'ont trouvé grotesque. Mais aucun spectateur ni journaliste ne l'a abordé au second degré. Et n'a par conséquent senti que je me moquais ouvertement de l'Amérique. J'enchaîne avec une autre citation. Difficile de juger aujourd'hui si les intentions du réalisateur étaient effectivement de traiter son sujet d'invasion extraterrestre avec ironie et distance. Ou s'il s'agit simplement d'une pirouette pour faire bonne figure. Peut-être un petit peu des deux. Voilà c'est ce qui était dit je crois dans l'article de Nanarland si je ne me trompe pas. Et ce qu'il disait. Ça ça voilà ça c'est intéressant. Ça il faut creuser. Plutôt que dire que ouais c'est le gros gros nanar qui est un petit peu pourrable et tout. Non il faut questionner aussi des fois quand il y a des moments qui sont vraiment n'importe quoi. Je prends un exemple au hasard. Les dernières scènes de The Neon Demon. Je n'ai pas vu le film. Mais sur les retours que j'ai eu c'est des scènes qui n'ont a priori aucun sens. Et pourtant il y a des gens qui ont bien questionné le sens de ces images. Il y a toujours quelque chose à retirer de certaines scènes qu'on ne comprend pas. Il faut juste essayer de se poser les bonnes questions et de prendre assez de recul pour voir où on se place précisément. Alors on parle quand même avec ce film d'un allemand qui fait des films sur le patriotisme américain. Je ne veux pas dire mais voilà quoi. Universal soldiers qu'est-ce que c'est ? Ce sont des zombies de soldats à moitié fous qui sont augmentés. Si ce n'est pas complètement ironique. Et dans Godzilla ce sont des soldats d'une incompétence. Mais rare. Il faut maintenant des étrangers, des français pour essayer de régler le problème. Et là dans Independence Day, rares sont les gens du gouvernement ou de l'armée qui font les choses correctement. Alors que par exemple Michael Bay montre une armée américaine extrêmement puissante, organisée. Je vous renvoie à l'attaque du premier Transformers avec l'espèce de scorpion mécanique. Les gars appellent un avion spécial pour dégommer le monstre métallique. Et on voit l'organisation, la réaction immédiate des soldats américains. Et ici nous avons un président qui a une mauvaise posture. Alors le patriotisme est-il si flagrant au final ? Et bien non, je trouve que non puisqu'il est ironique. Emmerich s'en moque. On a le discours de Jimmy justement des Black Knights qui disent Ouais on est les meilleurs, on va tous leur botter le cul. Et tout d'un coup, juste après, on a la fumée qui se dégage. Et on voit l'immense vaisseau avec le mec qui dit Holy God. Et après ils se font foutre une raclée monumentale. Ils meurent tous dans d'affrosse souffrance mis à part Steven Healer. Même leur base au sol se fait attaquer. Donc il y a un côté très décomplexé que l'on peut considérer comme du cynisme de la part du réalisateur. Comme je l'avais écouté dans, je crois, le podcast de nos ciné il me semble. Il a saboté la façon dont on fait des blockbusters. Aujourd'hui ce qu'on fait, ce sont des blockbusters qui ne racontent plus rien. Et c'est comme Michael Bay. Voilà, c'est vraiment une même mouvance mais qui n'est pas du tout, comment dire, fait avec la même passion. Michael Bay a une vraie passion pour ce qu'il filme. Alors que, bon, Roland Emmerich, ce sera à confirmer avec Indépendance Day Resurgence. Je n'ai pas terminé encore. Finalement, cette critique, elle n'en finit pas. Je vais parler encore un tout petit peu de ce qu'elle a engendré. Et, mis à part beaucoup d'argent, c'est quand même une œuvre qui a influencé. Il y a eu beaucoup de moyens pour en faire la promotion. La Fox a payé 1,3 million de dollars pour avoir une bande-annonce pendant le Super Bowl, le numéro 30 à ce que j'ai lu. Et du fait du gros succès du film, c'est devenu une mode des grands studios de faire une campagne promo pendant le Super Bowl pour les gros blockbusters. Donc, le film a également eu de meilleures critiques publiques et professionnelles et un meilleur succès public que Mars Attac, qui est vraiment très, très loin derrière, qui s'est fait un petit peu rouler dessus. Les gens n'ont pas du tout aimé. Alors, pour le coup, autant si vraiment Roland Emmerich est un cynique et ironise à mort sur le film, le film ne le montre pas clairement. Alors que Mars Attac, tu l'as juste devant les yeux. Et là, ça devient vraiment ridicule pour le coup. Mars Attac est une pâle copie. Bien sûr, Tim Burton ne copie pas la tendance ou quoi que ce soit. Mais en termes de cynisme et de regard sur l'Amérique, Tim Burton est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins subtil que Roland Emmerich dans ce domaine. Il y a eu quelques censures du film dès qu'on a des juifs. Mais Jeff Goldblum a répondu que le film n'était pas sur des juifs américains qui sauvent le monde, mais sur l'entraide des gens de plusieurs religions et nationalités pour défaire un ennemi commun. Le film a eu un tel succès. Je ne suis pas sûr du truc. Mais ça ne m'étonnerait pas que les vendeurs et concepteurs de bijoux ont remarqué une hausse des demandes de bijoux représentant des dauphins. Parce que dans le film, on a Steven qui a une bague de fiançailles pour sa copine qui est en forme de dauphin. Alors ça, je n'ai absolument pas la confirmation. Mais alors, c'est fort probable que ce soit le cas. Parce que je vous le rappelle, j'ai une autre anecdote qui est typique comme ça. C'est quand il y a eu les 101 Dalmatien qui est sorti. C'était un gros succès. Et bien tout d'un coup, il y a plein d'enfants qui ont voulu des 101 Dalmatien. Et ça a créé des petits problèmes avec la fourrière et tout ça. Donc, c'est assez amusant de voir ça. Mais moi, ça ne m'étonne pas les effets de mode. Bien sûr, quand on voit un truc dans le film qu'on peut avoir en vrai, on va le prendre quand même. C'est comme ça, c'est ça le merchandising. Alors, et bien sûr, dernier point avant la conclusion. Ce film est fortement ancré dans la pop culture. Jeu vidéo, je vous renvoie au boss final de Meta Slug. Il y a eu des citations dans South Park, dans les Simpsons. Il y a l'influence de Emmerich aussi dans la façon dont on fait les films. Vous voyez des films comme Sandréas avec The Rock. C'est un film qui se revendique clairement de Emmerich. Pour conclure, parce que ce n'est pas trop tôt, mais il faut le terminer quand même. Roger Hébert dit à propos du film, « Ce n'est pas un film qui s'arrête sur des petits détails. » Exactement. Je ne peux pas être plus clair que cet homme-là, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Ce n'est pas un film qui s'arrête sur des petits détails. C'est un blockbuster bien gras, essentiel je crois, avec des caractéristiques contemporaines. C'est un des films catastrophes les plus connus au monde. Comme des films tels que Twister, Independence Day est à voir absolument au cinéma. Bien sûr, il ne sera probablement pas de si tôt ressorti en salle. Mais alors là, ceux qui ont dû le voir en salle à l'époque, ça devait être vraiment ouf. Il y a beaucoup d'énergie dans ce film. C'est un blockbuster qui est aussi un témoin de son époque, avec des punchlines de l'action épique, avec une grosse musique. C'est bien gras, c'est bien dodu. Et c'est là où vraiment on a peut-être commencé à faire des films d'ampleur, qui ont vraiment de l'ampleur, qui ont vraiment de la gueule visuellement, et qui ont des scénarios qui sont très typés et très enrobés assez rapidement, mais qui sont très efficaces. Moi, je lui donnerai un bon, par rapport à l'optique qu'est Independence Day, je lui mettrai un bon 15 sur 20. Parce que voilà, il commence à dater le film, et il est encore assez efficace, clairement. Donc voilà, j'ai terminé cette critique, j'en peux plus. Alors la suite, bien sûr, je l'attends la suite. J'irai le voir, bien sûr, vous aurez une critique dessus. Ce sera très intéressant de voir la différence avec la suite. Alors, je ne vais pas forcément faire d'analyse comparative, mais j'ai envie de tester, quand même. J'ai envie de voir si je peux faire des ponts entre tout ce que j'ai dit pour le premier et pour le deuxième. Donc, on verra ça. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que, voilà, ça vous aura plu que je revienne un peu longuement. J'en suis désolé, mais que je revienne sur plein d'aspects du film pour essayer aussi d'atténuer cette masse critique envers ce genre de blockbuster. N'essayez pas à dire ce qui vous plaît, hein, ou ce qui vous plaît pas dans la vidéo, dans le contenu, ou si vous avez un autre avis ou des pistes de réflexion ou que sais-je sur le film. N'hésitez vraiment pas à poster un commentaire. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre futur retour. Je vous remercie de me suivre. Ça me fait très plaisir. Je... voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !